Je salue l'engagement et la grande mobilisation de ce matin. Les femmes, nos mères, nos soeurs et nos filles, des petits commerçants, des enseignants, des élèves et étudiants, des travailleurs et de la société civile qui se battent avec nous pour un Burkina nouveau. Mes chers camarades, votre mobilisation de ce matin est historique. De Dakar à Kuala Lumpur, de Londres à Johannesburg, de Moscou à Tripoli, le monde entier s'est maintenant pour Burkina Faso. Le peuple s'est mis debout pour dire non au Sénat et non au pouvoir. Partout dans le pays, des patriotes et des démocrates sont sentis très nombreux. De Bobo à Dori, de Koutoubou à Waibira, de Maranga à Tougan, pour dire à Blaise Comporé non à la modification de l'article français, non au Sénat et non à la politique. Cette journée de protestation est déjà un succès, non pas pour l'opposition, mais pour l'ensemble du peuple Burkina Bain qui lutte pour l'alternance. Désormais, rien ne sera plus comme avant car le pouvoir de Blaise Comporé a tremblé aujourd'hui. Nous avons dit mille et une fois à Blaise Comporé que nous ne voulons pas de Sénat dans notre pays. Ce Sénat de Burkina Bain n'en veut pas. Ce Sénat, nous ne voulons pas. Ce Sénat est un gaspillage inacceptable car il va coûter 36 milliards de francs. 36 milliards de francs pour donner des pères d'hiennes, des bureaux et des voitures climatisées aux amis du roi, les états ou parasites de la République qui vont se paronner de session en session et continuer de marquer la cause à l'épargne de ce pouvoir. Non, non, non et non. Nous disons aussi à Blaise Comporé que nous ne voulons pas de la modification de la Técuré Transèque à la Constitution. Nous ne voulons pas d'un pouvoir à vivre. Sur cette question, notre position ne changera jamais. C'est non, non, non et encore non. Faire un référendum sur la Técuré Transèque c'est comme faire un référendum pour vérifier que les femmes sont de sexe féminin et les hommes de sexe masculin. Messieurs camarades, il faut que Blaise Comporé sache que le Burkina Faso n'est pas un royaume où l'on meurt au pouvoir. C'est une république où les hommes passent et les institutions demeurent. Votre détermination est totale et vous pourrez être sûrs qu'il n'y aura ni Sénat ni référendum ni révision de la Técuré Transèque dans ce pays. Et c'est le lieu pour moi en votre nom à tous de lancer un avertissement ferme et solennel à la Fédération. dans les leaders gélés dans les leaders gélés nous rabâchent les oreilles tous les matins avec des prétendus appels à la candidature de Blaise Comporé en 2015. Dans ce pays-là, soit on est association, soit on est parti politique, mais on ne peut pas être les deux à la fois. C'est pour cela qu'au nom de toute l'opposition politique et par la voie, nous réclamons la dissolution immédiate de la Fédération. Messieurs camarades, peu de voix debout, l'histoire est en marche et l'opposition est fière de porter le combat de notre peuple. Notre combativité, votre combativité, notre détermination, votre détermination ont semé le doute et la panique au sein du pouvoir de Blaise Comporé. Si fortement que son parti, le CDP est en train de voler en éclat. Là-bas, les déminations se succèdent. Mieux, des taylors historiques du CDP, ceux-là même qui ont été pendant plus de deux décennies. Les architectes et les principaux animateurs du pouvoir de Blaise Comporé sont là aujourd'hui avec nous. Ils ont marché avec nous, ils sont avec le peuple. Mes chers camarades, mes chers camarades, le calesson du CDP est dehors. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs même, c'est un calesson déchiré. Je salue le courage des professionnels du CDP. J'invite tous ceux qui au CDP sont saisis par le doute ou qui hésitent, qu'ils prennent leur courage à deux mains, qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils quittent le navire pendant qu'il est temps. Parce que le train du changement a démarré et il ne faut pas le rater. L'opposition burkinabé n'est ni sectaire ni rancunière. L'opposition burkinabé ne regarde pas le passé, elle s'occupe de l'avenir. L'opposition burkinabé veut rassembler tous les burkinabés, elle ne va les filiger. L'opposition burkinabé accueille sans arrière-pensée aucune tous les patriotes de ce pays qui veulent la rejoindre sur ses positions politiques et travailler selon ses principes et ses méthodes. L'opposition politique burkinabé n'a pas de revanche à prendre ni de compte à demander. C'est pour cela que je veux dire Roque, Salif, Simon, le narlet et tous vos camarades, au nom de tous nos militants et militantes de l'opposition, nous vous accueillons dans la grande famille de l'opposition burkinabé. Nous le faisons Nous le faisons Nous le faisons en étant convaincu que votre arrivée à notre sein va forcifier l'opposition et non l'affaiblir. Nous le faisons en étant convaincu que votre arrivée va rassembler l'opposition et non la diviser. Nous le faisons en étant convaincu que vous avez quitté définitivement le navire et que entre vous et l'escombré c'est fini à jamais. Nous le faisons en étant convaincu que vous êtes maintenant dans le camp du peuple. Nous le faisons en étant convaincu que votre arrivée va conduire l'opposition à la victoire et non à la défaire. Alors et tous, je dis la chose suivante le peuple vous observe avec vigilance avec vigilance. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Le peuple a déjà pardonné. Mais, 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 mes chers camarades, c'est à eux de nous donner la preuve par le pape et concrète qu'ils sont devenus des opposants sincères au service du peuple. Mes chers camarades, notre combat va bientôt commencer. Le combat que nous menons, c'est vrai, c'est contre la modification de l'article français, c'est contre le Sénat et c'est contre toute la politique du gouvernement. Ce combat doit se poursuivre résolument jusqu'à la victoire finale. Et pour nous, la victoire finale, c'est le changement, c'est l'alternance. Le Burkina Bay espère et attend une véritable alternance démocratique qui confiera les affaires du pays à un gouvernement de patrion, soucieux du bien-être général, ennemie farouche de la pauvreté, de l'ignorance, de la corruption, de l'injustice et de l'insécurité. Pour en arriver là, les chers camarades, nous avons besoin d'un très large rassemblement des patrions au sein duquel toutes les forces vivent la nation vont se retrouver par-delà nos différences et même nos divergences pour tracer un nouvel avenir pour notre pays. C'est le lieu pour moi d'appeler d'abord tous les partis de l'opposition démocratique au rassemblement, à l'union, à l'enjeu et à la détermination. Par la justesse de ses positions et par la noblesse de son combat, l'opposition en Burkina Bé a confié la confiance du peuple. Restons unis mes chers camarades, restons engagés, restons déterminés et restons toujours prêts au combat car la victoire n'approche. Nous avons conscience que l'alternance que veulent les Burkina Bé ne viendra pas uniquement des partis politiques. elle sera l'oeuvre de tous les Boutinabels. C'est pour ça que je lance un appel aux organisations syndicales et de la société civile pour qu'ils viennent à nos côtés dans le combat pour le changement. C'est vrai, nous avons des différences et même des divergences mais la vie est ainsi faite qu'il y a toujours des différences et des divergences. ce qui doit nous rassembler aujourd'hui c'est le combat pour empêcher la mise en place du Sénat et pour empêcher la révision d'article française. Sur cette question-là, nos chemins doivent se croiser parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de l'avenir de notre pays. Dans ce combat qui s'annonce, le peuple du Burkina Faso a besoin de la compréhension de la solidarité et du soutien de tous ses amis dans la sous-région et dans le monde. Et c'est le lieu pour moi de rassurer tous les pays frères les pays partenaires et les pays amis du Burkina que contrairement à une propagande qu'on entend ici et là le changement n'enternera ni chaos ni recul ni instabilité et encore à une guerre civile car notre peuple est mature et c'est qu'il est politique qu'on est frère à tous ceux qui ici et là s'inquiètent de la stabilité de notre pays en cas de changement. Je dis que la stabilité du Burkina Faso ne dépend pas et n'a jamais dépendu du savoir-faire d'un seul individu mais plutôt de l'engagement et de la maturité du peuple Burkina mais L'opposition politique burkinabè compte en son sein des femmes et des hommes pétris de savoirs et d'expériences qui pourront et qui seront le moment venu assumer les hautes fonctions de la République garantir la continuité des institutions le fonctionnement des services publics la sécurité des frontières des personnes et des biens et le rayonnement d'autres pays sur le plan international. Militants et militants sympathisants et sympathisants de l'opposition citoyens et citoyens et peuple de Ouagadougou mes chers camarades c'est la lutte finale de vous pour le changement. Aujourd'hui c'est une nouvelle phase de la lutte pour le changement qui commence. Le combat sera dur mais la victoire du peuple est inéluctable. Restez mobilisés restez unis restez engagés et prêts pour le combat gloire au peuple et pouvoir au peuple je vous remercie.